...tristesse. Et ça, le nouveau meunier n'était pas prêt à l'accepter. Et l'affaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais t'apprendre à chanter, tu vas voir. Viens par là, bestiaux ! Alors, voyons de quoi t'es capable. Cet âne est anémique. Viens par ici, Fred. Oui, il va falloir qu'on te trouve un remplaçant. Je vais appeler le boucher, on va peut-être pouvoir tirer quelques sous de cette vieille carcasse. Service des saucisses Macbuck. Oui, le meunier est à l'appareil. Je veux vendre un âne trop vieux et il me faut un remplaçant. Alors, 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 voyons voir... Oh, dis-donc, on dirait que ça ne s'arrange pas pour toi. Magnifique ! C'est très bon marché. Toute ma vie, j'ai transporté des sacs de farine des milliers, du matin au soir. Et maintenant, voilà. J'ai même pas envie d'y penser. Est-ce que je peux t'aider ? T'en laisse pas faire, réagis, d'accord ? C'est Basile à dire, quand on est comme toi. Tu peux t'envoler dès que les ennuis se pointent. D'accord. Livrez-moi ça immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada J'suis techno, high-tech, le nec plus ultra. Dernier modèle, fort et fidèle, jamais en panne ou à sec. Oui, j'suis techno, high-tech. Des nerfs d'acier en caractère blindé. Rien ne peut m'abattre, j'trime 24h sur 24. Tout baigne dans l'huile, pas l'ombre et d'une tuile. Faut que ça roule, faut que ça roule. Pas question, la joue est cool. Pas d'état d'armes, y'a trop à faire. Je mets jamais un genou à terre. J'suis une machine d'enfer. Une machine d'enfer. Une machine d'enfer. Je tire pas au flanc, je crains pas la besogne. J'assure à fond même quand le soleil cogne. J'ai des vis mais pas d'vis, un bon service après-vente. Y'a des femmes que ça, on chante, j'ai l'coeur isolé à la miante. Pas d'état d'armes, y'a trop à faire. Je mets jamais un genou à terre. J'suis une machine d'enfer. Une machine d'enfer. Ouais, une machine d'enfer. Une machine d'enfer. Et si vous me livrez à moi-même, je manque pas de souffle, pas d'esboeuf. Vous ne trouverez rien d'assez vache pour me tuer à la hache. Alors ça, c'est ce que j'appelle de l'efficacité. Je suis mort. Oh. À toutes les unités ennemies en vue, Aile Grange, préparez-vous pour l'attaque ! À toutes les unités, attention, en piquée ! Aile Grange, préparez-vous pour l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque. Où suis-je ? Et qui suis-je ? Je suis au paradis. C'est vous, Saint-Pierre ? Non, je m'appelle Buster. Et à part voler, tu sais faire quoi ? D'habitude, je marche et je chante. Sans blague, je suis chanteur aussi. On m'appelle le Cabot de la Huchette. Et moi, on m'appelle Fred. Où est-ce que tu vas ? Je vais faire le tour du monde et gagner une fortune. J'ai été viré de mon boulot de chien de chasse. Et en plus de ça, il voulait me faire empailler. Toi, c'est rien. Moi, j'ai tout perdu. Maintenant, tout ce qu'il me reste, c'est ma musique. Viens avec moi. Ça ne pourra jamais être pire que par ici. Mais on va où ? Ah, je sais. Je vais faire tourner l'os. C'est le gros bon qui va décider. À nous deux, Paris. Je m'en vais à Paris. Je m'en vais à Paris. Je m'en vais à Paris. Gwendoline la chatte avait une vraie vie de rêve grâce à son adorable tante Vanda. Mais après le décès de la vieille dame, son avenir semblait morose. J'ouvre donc officiellement le testament de la défunte. Tout mon domaine, ainsi que tous mes biens, reviennent à mon neveu et à son enfant. Mes héritiers doivent s'occuper de ma chatte Gwendoline et la laisser occuper son environnement familier puisqu'elle est la gardienne de mon trésor. S'il manquait à ce devoir, tout ce que je possède irait à la société protectrice des animaux. Et mon avoué maître cérébral en serait le tuteur au nom de Gwendoline. Oui, mais les bijoux ! Oui, tante Vanda avait les fameux bijoux pro-bapoufa, les pierres jumelles, une rouge, l'autre blanche estimée à des millions. Pourquoi ils ne sont pas cités ? Désolé, je ne sais rien à ce sujet, mais j'ai un rendez-vous pressant. Au revoir. Il doit bien être quelque part. Il doit bien être quelque part.